Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une femme exceptionnelle, Lady Mary Wortley Montaigu. Alors vous vous dites, mais qui est Lady Montaigu et pourquoi je viens vous parler de cette femme aujourd'hui ? C'est une longue histoire, nous allons partir pour le 18e siècle. Et il faut savoir que si aujourd'hui nous pouvons bénéficier de la vaccination, et notamment de la vaccination contre le Covid, on le doit en petite partie à Lady Montaigu, qui est à l'origine de la vaccination sur tout le continent européen finalement. Et je vais vous raconter cette histoire-là aujourd'hui. Alors revenons déjà aux sources. La variole, en fait, au 18e siècle, fait des ravages, et a fait pas des ravages qu'au 18e siècle, a fait des ravages depuis l'Antiquité. Il faut savoir par exemple que les Égyptiens, autour de 1350 avant Jésus-Christ, meurent de la variole dans les geôles du peuple hittite, leurs ennemis jurés. Et finalement, si la civilisation égyptienne décline à partir de ce moment-là, c'est à cause, en partie, de la variole. Alors si on va quelques siècles plus tard, on peut se dire aussi que la variole a touché des non célèbres, entre autres, Louis XV. Louis XV qui est mort de la variole au 18e siècle, mais la variole a aussi touché des personnages célèbres de l'histoire, tels que Danton, Robespierre, ou de la musique, Mozart ou Beethoven, qui, sur leur face, gardent la trace de la variole. Parce que la variole, c'est quoi ? La variole, c'est d'abord des croûtes avec un bourgeonnement de pustules, bon appétit, avec du pus, et une maladie qui se transmet par postillons, qui se transmet dans l'air par postillons, mais qui va toucher la rate, qui va toucher la moelle épinière, qui va toucher les glandelions lymphatiques. Il faut savoir qu'au 18e siècle, il y a environ 30% de mortalité de la variole dans les deux premières semaines, donc une maladie qui fait des ravages. Alors, Lady Montédu, c'est là qu'elle intervient. Lady Montédu, en fait, est la femme d'un diplomate, Edward Montédu, et c'est l'ambassadeur de l'Angleterre dans l'Empire Ottoman. Donc Lady Montédu accompagne son mari à Constantinople, et là, il faut imaginer cette femme, cette aristocrate, qui va se mêler à la foule ottomane, à la foule féminine notamment, et fréquenter les bains publics. Et dans les bains publics, elle va s'apercevoir d'une chose, elle va s'apercevoir que les femmes ottomanes variolysent leurs enfants, c'est-à-dire qu'elles prélèvent au préalable, sur les croûtes des patients qui ont la variole, du pu, elles incisent leurs enfants, et ensuite, elles tartinent le pu sur la plaie. Et alors là, Lady Montédu se dit, mais c'est quand même incroyable cette méthode, parce qu'on s'aperçoit que les enfants ne meurent pas, ils ont simplement une petite fièvre, qui leur dure 2-3 jours, et ensuite, ils sont en pleine forme. Lady Montédu était très touchée par tout ce qui concerne la variole, parce qu'elle-même, elle l'a eue étant jeune, et d'autre part, son frère est mort de la variole. Donc ça fait tilt dans sa tête, et elle se dit, mais il y a finalement un moyen de s'en sortir, en apposant finalement le mal sur le mal. Alors, elle va revenir ensuite en Angleterre, elle va essayer de secouer la chambre des lords, et de dire, mais voilà, il faut absolument faire des tests pour variolyser les enfants anglais. Elle-même a un enfant de 5 ans, un fils de 5 ans, et elle va demander à ce qu'il soit variolyser. Ça va fonctionner. Un médecin anglais va pratiquer la variolyser. Ça va fonctionner, et ensuite, elle va exiger de la chambre des députés, des lords d'Angleterre, que la variolyser puisse s'étendre à d'autres. Et il y a une variolyser qui va s'effectuer sur 7 enfants. Alors, elle ne va pas tailler dur, parce qu'évidemment, les lords conservateurs ne l'entendent pas ainsi, et puis se disent, mais c'est quoi cette pratique de bonne femme qu'on a trouvée en Orient, dans le lointain oriental, mais qu'est-ce que c'est de ça ? C'est une blague, ça ne marchera jamais, etc. Et finalement, les 7 enfants qui vont bénéficier de cette variolyser vont être sauvés. Et l'a dit Montédu va avoir ses expériences valorisées au niveau national en Angleterre. Il faut savoir qu'il y aura environ 1 mort sur 50, à peu près, à ce moment-là, de la variole à cause de la variolyser. Et bien plus tard, le médecin Edward Jenner, en 1796, va prolonger les expériences heureuses de Lady Montédu, et va fréquenter en Angleterre des fermières, en fait, qui sont atteintes de la copote, une maladie qui est la variole de la vache. Et il va s'apercevoir qu'en fait, si on applique du pu sur les croûtes provenant des croûtes de la copote aux enfants, ils subissent une petite fièvre, mais ils s'en sortent aisément également. Et donc, il va appliquer ça par rapport au virus de la variole. Et il va finalement être à l'origine des premiers vaccins, puisque le mot « vaccin », en fait, provient de vacciner, « vaca », la vache, en latin. Et on le doit donc à Edward Jenner. Voilà, c'était cette histoire médicale dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et donc, on doit la vaccination en Europe à une femme, bien qu'il faut noter que en 1022 après Jésus-Christ, des Chinois dans le Sichuan, des moines chinois, pratiquaient déjà une forme de varioleisation, puisqu'en fait, ils faisaient sniffer à des jeunes enfants des croûtes de pustules de patients atteints de la variole afin de les immuniser. Donc, finalement, l'Occident n'avait rien inventé de très très nouveau, mais a su développer l'idée de l'édit Montaigu, l'idée des femmes, des bains publics ottomans, pour généraliser ensuite, dans les générations futures, la vaccination. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bonne fin de journée.